Je suis Dame Lodj, membre du comité de pilotage de Rande Samotikoye. Je suis chargé de faire la version de ce qui nous a révisé ici ce matin, le septembre du midi. Aujourd'hui, nous avons décidé de convier tous les Sénégalais à cette cérémonie de présentation du projet de loi criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Parce que nous avons fait plusieurs étapes. La première étape que nous avons eu à faire, mon ensemble Djukoye, construit de plus de 100 associations politiques, sociales, construit de rappeurs, de politiciens, de syndicalistes, d'imams, donc de toute la société sénégalaise dans sa diversité. Nous avons fait le tour des 45 départements du Sénégal. Nous avons fait la diaspora. Nous avons discuté avec les imams et les oulemas. Nous avons discuté avec l'ensemble des khalifs généraux. Et nous leur avons présenté la pétition. Deux des khalifs généraux, le khalif général de Mourif et le khalif général de Tidjan, ont adjoint une lettre de confirmation de leur signature pour demander la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Nous avons organisé un rassemblement le 23 mai dernier à la place de la nation, à l'homosexualité. Nous avons donc fait signer les Sénégalais la pétition et nous l'avons fait signer également à nos chèves religieux, les musulmans comme les chrétiens et même le bois sacré. Et nous avons constaté un élan populaire de solidarité par rapport à notre initiative que nous avons prise sur la base de l'article 3 de la Constitution qui stipule que le peuple est souverain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous en sommes à l'étape finale pour ce qui nous concerne, nous, Ander Samudjikoye, de venir présenter la proposition de loi aux députés, aux 13 députés qui ont pris l'engagement d'aller déposer cela au nom de tout le peuple sénégalais. Parce que ce que Ander Samudjikoye a fait, il l'a fait au nom du peuple sénégalais. Donc c'est le peuple sénégalais qui exige la criminalisation de l'homosexualité. Donc c'est 13 députés, parmi lesquels on peut citer Alu Soare, on peut citer Chef Bambodje, on peut citer Moumoudou Lamine Diallo, on peut citer Moumoudou Lamine Diallo, on peut citer Moumoudiara Femme et autres. Tous ces députés ont pris l'engagement de présenter la proposition de loi sur la table de l'ensemble national que nous allons faire à 15h. Et également, nous avons demandé à toutes les sections d'Ander Samudjikoye de parler aux députés de leur localité. Et l'écrasante majorité des députés ont pris l'engagement le jour où ce sera présenté en plénière de voter l'adoption. Ça, il faut que les sénégalais le sachent. Qu'est-ce qui motive ? Cette pétition, ce qui motive cela, c'est que nous avons, dans notre pays, un problème qui est un porte-à-faux avec nos réalités socioculturelles, avec nos religions, qui est l'homosexualité. Et aujourd'hui, dans notre armadage juridique, nous n'avons pas une criminalisation, mais nous avons une intolérance qu'on peut appliquer comme ça selon le code pénal. Maintenant, nous nous demandons la modification de l'article 319 dans son anéa 3 pour qu'on y introduise ce qu'on appelle tous les éléments liés à l'homosexualité. Le transgenre, l'azophilie, tout ce qui est acte contre naturel. C'est ça que nous avons ajouté pour la modification de l'article 319 à l'anéa 3. pour maintenant criminaliser toute orientation sociale en porte-à-faux avec nos religions et faire de façon publique, ça également, il faut qu'on le dise. Ce n'est pas en privé que nous, parce que ça ne concerne pas ce que les gens font en privé, mais ce qui nous intéresse, c'est de façon publique qu'on puisse permettre à des Sénégalais ou des Sénégalais d'être des homosexuels et de pouvoir manifester ça publiquement. C'est ça que le Sénégalais a récusé et nous voulons maintenant que cela soit criminalisé à une peine sévère qui va aller jusqu'à 10. C'est ça la proposition de loi que nous avons confiée aujourd'hui à Mamoudou Lamidiano au nom des 13 députés qui ont décidé de porter cette loi et de présenter cela sur la table du gouvernement. Maintenant, sur la table de l'Assemblée nationale, nous pensons que les députés ont jusqu'à juin pour étudier la proposition de loi. S'ils ne le font pas, nous allons continuer à faire notre plaidoye auprès des Sénégalais et nous allons également mobiliser le peuple sénégalais pour que les députés comprennent qu'un député est élu par le peuple. Aucun député n'a le droit de ramer à compte courant. Si les Sénégalais, et les Sénégalais dans leur écrasante majorité, exigent la criminalisation de l'homosexualité, s'ils ne sont pas des députés de lobby étrangers, s'ils ne sont pas des députés d'organisations hors du pays qui imposent leur agenda, ces députés-là doivent nous voter cette loi parce que c'est ça la volonté du peuple sénégalais. Et ces députés-là sont payés par le peuple sénégalais parce que l'Assemblée nationale, son budget et tout, c'est produit par les Sénégalais parce que c'est le travail qui produit la richesse. Ce sont les Sénégalais qui payent les députés, qui payent le président de l'Assemblée nationale, qui payent. Donc tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, ce sont nos députés. C'est le moment pour ces députés-là de communier avec le peuple. Et communier avec le peuple, c'est aller dans le sens voulu par le peuple sénégalais. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend des députés, c'est que toutes les procédures soient respectées et qu'à la fin de la procédure, qu'il y ait une plénière pour tout le peuple sénégalais sera confié, la presse nationale et internationale, Andesam Djikoui, et tous les chefs religieux ou les représentants qui votent cette loi, pour criminaliser le mouvement socialiste au Sénégal. Il y a des députés qui se profèrent des menaces à l'heure en cours ? Non, ceux qui le disent, ils n'ont rien compris. Parce que nous, au Sénégal, il y a deux possibilités pour qu'on porte une loi. Un projet de loi ou une proposition de loi. Le projet de loi, c'est le président de la République. Une proposition de loi, c'est les députés. C'est les députés eux-mêmes qui sont venus. Prendre l'initiative de décrire la loi. La loi n'a même pas été écrite par Andesam Djikoui. C'est des députés qui ont vu le plaidoyer de tous les Sénégalais et qui ont pris l'initiative d'aller présenter ça à l'Assemblée nationale. Mais c'est la même chose avec la criminalisation du viol. Il n'y a aucune autre différence. Dans la criminalisation du viol, ce sont des associations féministes qui ont fait le plaidoyer. Est-ce que c'était des menaces ? Ils ont fait un plaidoyer les associations féministes. Et certains députés ont pris la proposition de loi présentée à l'Assemblée nationale. Nous avons fait la même chose. Il ne faut pas qu'ils nous diabolisent. On n'a rien fait. On a fait notre plaidoyer pour la criminalisation de l'homosexualité. Et des députés ont pris l'initiative de venir porter la loi. Donc il n'y a aucune menace. Vous avez vu qu'ils ont parlé ici au nom de tout le monde. Et ils ont rappelé l'histoire du Sénégal. Ils ont rappelé la foi des Sénégalais. Ils ont rappelé que les Sénégalais sont des croyants, des musulmans et des chrétiens, ils sont libres de dire que telle chose ne pourra pas se passer dans le pays. La France a interdit la polygamie dans son pays. Mais c'est en face avec la réalité socio-culturelle. Maintenant, nous, nous sommes libres également au nom de la souveraineté que nous consacrent notre constitution. Mais de faire un plaidoyer, c'est ça qu'Anne Samitoukoyi a fait. Et nous avons convaincu 13 députés qui ont pris l'engagement de présenter la loi. Donc où est la menace ici ? On n'a menacé personne parce que nous n'avons pas menacé les 13 députés. C'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de venir nous parler et de dire, nous avons entendu votre plaidoyer et nous avons vu que vous avez fait des pétitions. Maintenant, nous allons porter la loi au niveau de la salle. Merci. 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 Merci.